Hello mon très cher investpreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Là, tu sais, je t'ai fait toute une saga sur cette maison qu'on a divisé en 8 logements. Et dans l'appartement dans lequel je me trouve, là on est dans les combles, on a fini en totalité du coup la rénovation de ce projet. La clim, elle est posée, l'électricité en marche, tout est sous eau. La douche est ok, les toilettes sont ok, tout est relié. On est à l'étape nettoyage. Et du coup, je vais te montrer dans cette vidéo les options qui s'offrent à nous. Parce que tel que c'était prévu, on peut soit le meubler et l'exploiter en location courte durée pour créer nos machines à cash. Sachant qu'on n'a pas encore commandé les meubles parce que les appartements du dessous doivent encore pour certains avoir une ou deux semaines de travail avant d'arriver au nettoyage et les autres, il y en a pour deux mois, ceux du rez-jardin. D'accord ? Mais je vais te montrer juste après l'état des appartements du coup qui sont presque finis. Néanmoins, là, ce qui est important de savoir, c'est que tu as un choix. Le choix, il est de continuer sur ta stratégie telle que tu l'aies pensé, c'est-à-dire meubler tout ça et les exploiter en location courte durée pour générer facilement 2000 euros de cash flow, 1000 euros par associé. C'est de véritables machines à cash. Ou alors, ce qu'on a tenté, étant donné qu'on est toujours surdifféré et qu'il nous reste du temps pour finir les travaux, c'est là qu'on fait des visites. On fait des visites de vente. Et je t'assure que vu le prix affiché, on va chercher bien plus de 100 000 euros de plus-value. Donc, on a le choix. Encaisser 2000 euros de cash flow pendant 10 ans sans impôts ou récupérer 100 000 euros de plus-value. Et ça, c'est même sans te parler de la vente du garage qu'on a déjà réalisé. D'accord ? Donc ça, c'est comment est-ce qu'on se goinfre de cash et comment on se remplit les poches. Ça, c'est les options. Tu les as si tu passes à l'action. Donc, si tu veux passer à l'action de la bonne manière, je te rappelle qu'en description de cette vidéo, tu pourras voir des PDF. Tu pourras même prendre un appel avec des conseillers spécialistes de ce mode d'exploitation, de ce mode de division immobilière pour créer de la valeur et se créer de véritables machines à cash. Maintenant, viens, je vais te montrer les finitions. Tu vas voir, c'est magnifique. Radiateur en place. Là, on est dans les chambres. Regarde, voilà. C'est un fil de lit, magnifique. Les petits interrupteurs. Là, les joints, c'est tout fait avec les petits post-it. C'est absolument magnifique. Là, du coup, effectivement, on avait prévu lit, armoire. Et comme je t'ai expliqué, on verra si on le meuble ou pas. De l'autre côté, là-bas, je te dis à montrer, on a la salle de douche. On a la porte. Porte repeinte. 20 petites poignées. C'est merveilleux. Ici, la boulotte. Bon, il y a encore, il manque le chapeau dessus. Mais ça avance. Et les parties communes, chose qu'on fera en dernier, une fois que, du coup, les 8 logements seront finis. Bien au-dessous, on va voir ce que ça donne. Ici, on a nos deux T3. Du coup, pareil, niveau de finition. Là, on est à 98% fini. Vous voyez, il manque des petits trucs comme là, les champs, du coup, sur la cuisine. BMC posé, les spots posés. Là, c'est en eau. Machine à laver, lave-vaisselle. Voilà, faites les petites retouches ici encore, par là. Toutes les prises, on leur cache. Les radiateurs sont alimentés. Toutes les plaines sont posées. Bon, il y a un peu de temps dans la hauteur, l'interrupteur n'est pas droit. Du coup, post-it, on repasse. C'est pour ça que c'est très important que tu repasses dessus. Il reste les chambres. C'est un peu pareil. Ça a dû trop évoluer. Évoluer les fenêtres, là, on les a réglées. Là, il nous manque l'attrape là-haut à bien sceller. Les tringles, ici. Le gros du travail, c'était vraiment le travail sur les fenêtres. Parce qu'il fallait régler toutes les poignées. Et du coup, les ouvertures, il ne faut pas qu'elles raclent aussi au sol. Là, on a des petits détails comme du coup, les seuils. Là, celui-là, du coup, on a un certain seuil, ici. La cuisine, il a manqué pour pareil, les champs. Mais là, tu vois, toutes les petites réglettes sont posées. La crédence s'est collée. Ici, on va leur faire changer un meuble haut. Parce que du coup, ce n'est pas la même profondeur, erreur dans la commande. Toutes les plaines sont posées. Là, comme je le disais, il reste des poignées à régler. Et les ouvertures, pareil, il faut mettre des petites rondelles pour rehausser la hauteur de façon à ce que ça ne racle pas au sol. Et là, du coup, pareil sur celle-ci. Et là, on arrive. Du coup, là, il reste des finitions, encore la porte, là. Tu vois, le tableau, ici, ils sont tous alimentés individuellement. Et là, pareil, du coup, les problèmes de porte à régler. Les problèmes de hauteur de fenêtre. Mais tous les coups de peinture ont été mis. Voilà, finition, on est à 98%. D'ici une semaine, les trois logements que je t'ai montrés, les combles et du coup, les deux T3 du niveau inférieur seront finis. La semaine prochaine, on aura les trois appartements du dessous finis. Là, on fait la deuxième visite. C'est une contre-visite pour, du coup, une entreprise qui est spécialisée dans les SCPI. Le bien acheté cash, un bien à plus de 600 000 euros pour ces investisseurs qui, eux, ne veulent pas se mettre les mains dans le cambouis. Ils vont recevoir des dividendes tous les trimestres basés sur les loyers de cet investissement-là. Une rentabilité à 5%. Il y a 4 000 euros de revenus locatifs par mois une fois que les huit logements sont loués. Du coup, le point, il est que quand tu crées de la valeur de véritables machines à cash, comme je te le demande dans cette vidéo et comme je vais te le faire sur les appartements qui restent, il y a toujours des acheteurs. Crise ou pas crise, il y aura toujours des acheteurs qui viendront acheter cash tes machines à cash. Et ça, c'est vérifié. On atteint les contre-visites avec les maîtres d'œuvre, les spécialistes de la tension locative, du coup, de la SCPI. Et là, on va voir à qui on revend, sous quelles conditions. Une négociation va se passer. Évidemment, on a affiché un prix très haut. On va voir ce que ça donne. Je te dirai tous les détails dans les prochaines vidéos. Si tu veux apprendre à faire la même chose, mets-moi un commentaire. Je te réponds avec grand plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501